Dans un peu moins de deux heures, les Alouettes vont commencer à savourer avec leur public leur victoire de la Coupe Grey obtenue dimanche contre les Blue Bombers de Winnipeg. On attend, on espère, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes au centre-ville lorsque le cortège va s'ébranler vers 11h30. Ça se termine, je vous rappelle, dans le quartier des spectacles. Vous voyez le tracé du défilé en question. Et on va aller parler probablement au joueur qui a fait le plus parlé de lui au cours des derniers jours, pour toutes sortes de raisons, son jeu, mais également à l'extérieur du terrain. Marc-Antoine Decouat, demi-défensif des Alouettes. Bonjour Marc-Antoine. Salut, bonjour. D'abord, félicitations. Encore une fois, on s'était parlé juste avant la Coupe Grey, mais on n'a pas eu le temps de le faire après. Comment, d'abord, est-ce que vous êtes un peu redescendu de votre nuage depuis dimanche soir? C'est tellement hallucinant, tellement fou, qu'est-ce qu'on a vécu, que même après trois jours, tu es encore dans ce nuage-là. C'est sûr que c'est plus réel. Là, en ce moment, on essaie de suivre le ténéral du mieux qu'on peut. On est demandé à droite, à gauche. C'est tellement, on va dire, un nuage de tout qui nous traverse, avec tous les médias, tout le Québec au complet qui nous supporte. L'amour qu'on reçoit, tu peux juste recevoir, puis c'est incroyable, honnêtement, de vivre ça, puis d'être au Québec en ce moment, être à Montréal, de voir les partisans qui sont dans les rues, de voir le monde qui nous klaxonne, c'est assez hallucinant. Parce que là, ça va devenir encore plus concret aujourd'hui. Ça va être la consécration. Vous allez voir de visu tous les partisans qui vont vous acclamer. Mais comme Québécois, ça doit être quelque chose de particulier. Ah, définitivement. Nous, surtout le groupe de Québécois de cette équipe-là, on a tout grandi dans les années d'or. Les élèves de Montréal, c'était les années 2000. Ils ont eu huit apparences à Coupe B. Pour nous, c'est une équipe physique. C'est une équipe qu'on est tellement fiers de faire partie. Mais de faire partie de cette édition-là, c'est une édition gagnante. C'est encore meilleur. J'ai tellement hâte de vivre ça. C'est dans quelques heures. On invite énormément, tout le monde, à venir. Malgré les conditions, cette journée-là, oui, c'est nous qui voulons célébrer. Mais on célèbre avec vous dans la rue. Vous faites partie de cette édition parce que vous faites partie de l'équipe tant qu'il y a partie. Vraiment, il faut vous faire de cet événement quelque chose d'absolument mémorable. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête une équipe championne à Montréal. Ça fait 13 ans que ça ne s'est pas passé. Marc-Antoine, je ne peux pas éviter la question avec vos propos de fin de match. Vous êtes revenu là-dessus. Je pense que les Québécois comprennent l'émotion qui vous a envahie à ce moment-là. Mais je ne peux pas faire autrement, Marc-Antoine, que de regarder les réactions qu'il y a eues dans les derniers jours. Paul Saint-Pierre Plamondon a commenté votre sortie. Et là, ce matin, je regarde dans les pages du journal. Mario Dumont dit « Merci, Marc-Antoine, d'avoir crié que le Québec existe. » Et Mathieu Bock-Côté compare votre sortie à la révolte de Maurice Richard. Est-ce que ça vous dépasse? Honnêtement, il faut que tu comprennes que moi, quand j'ai fait ça, j'ai parlé du corps. J'ai parlé d'un sentiment qui était important pour moi. Toute la semaine que j'ai écouté, j'avais le sentiment que la langue parlée n'était pas respectée. Et après la partie de parler de ça, j'ai dit ce que je sentais. Et c'était pur et honnête. Il n'y avait aucun fait. C'était exactement l'émotion du moment. Mais tu sais, s'il n'y avait pas un regard pensé derrière, il n'y avait pas de jeu de pion, un jeu d'échelle. C'était vraiment purement ce que je ressentais. Et après ça, c'est parti d'une autre ampleur que je ne peux pas contrôler. Mais tout ça, écoute, il y aurait étude à faire sur cette question-là, c'est sûr. Vous ne vous lancez pas en politique tout de suite. C'est encore le football pour l'instant. Oh, que non. Je vais te le dire, c'est beaucoup plus fun en sport et s'éloigner le plus loin possible de la politique. Surtout quand on remporte une victoire comme celle-là. Marc-Antoine, on va regarder rapidement des images. Il y a un documentaire qui va sortir d'abord sur cette saison extraordinaire des Alouettes. Et ils ont mis sur les médias sociaux hier ce discours samedi de votre carrière, Cody Fajardo. Je vais juste en laisser entendre un petit bout aux gens pour donner une idée des propos. On entend les propos de Cody Fajardo lors de cette rencontre de samedi. C'était quoi, Marc-Antoine, l'atmosphère? Comment ça vous a fouetté? Je comprends, pour avoir vu la suite, que vous étiez fouetté depuis le début de la saison. Mais qu'est-ce que ça représentait comme catalyseur, ce discours-là? Je sais, c'est incroyable. Comprendre que Cody, c'est le carrière de cette équipe-là, c'est le leader de cette équipe-là. Et Cody, c'est quelqu'un qui est très honne, quelqu'un qui est très honnête. Il va garder ses choses pour lui. Puis il est rentré en début d'année, il était nouveau. Puis il ne prend pas la place en rentrant. Et normalement, dans le fond, c'est qu'un leader, par exemple, il va montrer avec l'exemple, avec qu'est-ce qu'il faut faire, quel leader qu'il est. C'était la première fois qu'on a vu cette énergie-là de lui. Et je vous dis, j'allais à la guerre après ce discours-là. J'étais prêt à courir et à rentrer dans un mur de briques. On peut le voir, l'énergie. Puis quelque chose qui est hallucinant, c'est que Cody ne dit jamais aucun mauvais mot. Et là, on entend dire de F. Et des fois, un sac bien placé vaut beaucoup plus qu'une bonne phrase. Et ça ici, c'est de nous chercher cette énergie-là chez nous. Et je vous dis, tu le sens, tu le sens toute cette passion-là. Parce qu'en tant que joueur de football, moi, je suis passionné sur les alouettes de Montréal. C'est de voir mon carrière autant passionné que moi, puis autant d'énergie et d'amour pour ce sport-là. C'est de dire, hey, si on travaille pour le même combat, je suis allé à la guerre. J'ai bien hâte de voir les coulisses de cette saison-là. En tout cas, lorsque le documentaire va apparaître, vous parliez d'un sacre bien placé. Mais des fois, une sortie émotive bien placée fait aussi réagir Marc-Antoine. Je vous souhaite à vous, à tous les Québécois, à tous les membres de l'équipe, parce qu'on vous sent vraiment soudés. Et même ceux qui ne sont pas Québécois semblent apprécier Montréal, la culture française, tout ça. Je vous souhaite de profiter du moment, savourer chaque instant. Et on invite les gens à aller vous applaudir aujourd'hui à Montréal. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça fait plaisir. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada